Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les clubs de Première Ligue. Aujourd'hui nous allons parler du plan tactique de Chelsea pour la saison prochaine. L'approche tactique incroyable de Mauricio Pochettino pour ramener Chelsea vers le sommet du foot anglais. J'ai regardé plusieurs matchs de pré-saison, pris le temps d'analyser comment jouer à Chelsea et creuser le sujet pour vous livrer un point de vue large. Avant d'aller plus loin dans cette analyse tactique les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos d'analyse. J'ai prévu de faire un focus sur plusieurs joueurs de Chelsea comme Madsen, Santos ou Jackson que j'ai trouvé très intéressant durant cette pré-saison. Let's go ! Mauricio Pochettino a utilisé différents 11 durant cette pré-saison. Contre exemple, voici l'équipe qui a débuté le match. Il y a des joueurs à retenir comme Malagouste le français, Chégari Casadei l'italien, André Santos le jeune brésilien, Djokou Mueka l'anglais né en Autriche, Jan Madsen le jeune krach néerlandais et Nicolas Jackson le krach sénégalais né en Gambie. Contre Brighton, on retrouve plusieurs éléments de ma liste précédente et cela démontre la volonté de Pochettino de tester ces jeunes, analyser leur potentiel, déterminer qui reste et qui est par un prêt, qui peut débuter et qui est préférable dans la rotation. C'est une approche très intéressante. On enchaîne avec le match contre Newcastle avec un 11 qui démontre la polyvalence de Madsen et la volonté de Pochettino de le tester dans différentes configurations, question d'exploiter ses qualités dans le milieu carré qu'il souhaite mettre en oeuvre d'ailleurs et que nous allons évoquer dans cette vidéo. Match du retour de Rhys James dans la danse et l'utilisation de Cucurella à gauche pour compenser les montées de Rhys évidemment. Nous allons aussi développer ce point durant cette vidéo. Les amis, on observe déjà sur les choix de Pochettino l'association récurrente de Madsen avec un profil plus percutant sur l'autre côté. Tantôt on a Madsen à droite avec Moudryk à gauche ou alors Madsen à gauche avec Sterling à droite. Vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi ce joueur est important pour Pochettino, son apport au jeu ainsi qu'à l'animation tactique de Chelsea. Avec la blessure de Christopher Nkunku, il a clairement une carte à jouer en ce début de saison au même titre que Shukmueka. Contre Fulham les amis, Pochettino place ici Christopher dans le rôle qu'il attribue usuellement à Madsen dans son système depuis le début de la pré-saison. Ces différentes tentatives montrent la quête permanente de Pochettino et la recherche de son équipe type pour le début de saison. Évidemment contre Dortmund, même logique que dans le match face à Fulham, malheureusement Nkunku se blesse et sort tôt du match, il est remplacé par Moudryk. On verra Moudryk faire des efforts dans ce match pour rentrer dans l'axe question de libérer l'espace et le couloir pour Shilwell. Maintenant que nous avons parcouru les différentes sélections de Pochettino, quelle est l'animation tactique de ce Chelsea les amis ? Et bien la formation initiale de Chelsea est en 4-2-3-1 et offensivement Chelsea joue en 3-2-4-1 afin d'avoir un carré au milieu et créer le surnombre. La recherche que ce carré au milieu semble pour moi aux yeux de Pochettino supérieur au profil des joueurs dont il dispose. Et c'est pourquoi Madsen et Christopher sont très importants pour lui. Ce sont des joueurs que Pochettino peut mettre dans un couloir dans son 4-2-3-1 et qui peuvent ensuite rentrer au milieu de terrain pour créer le surnombre. Sterling peut le faire et s'il y arrive, c'est la condition principale pour que Pochettino joue avec Sterling et Moudryk. Sinon, l'un des deux sera au banc dans le 11 de départ au profit de Madsen ou Shukmoeka afin de permettre de former aisement et techniquement ce carré au milieu. Contre Dortmund, comme je le disais, j'ai pu voir Moudryk faire des efforts pour prendre l'axe et libérer le couloir pour Shilwell. On voit donc que le joueur travaille énormément cet aspect de son jeu. Et donc, comme vous pouvez l'observer les amis, en phase offensive, l'un des latéraux recule dans l'axe pour former ce bloc de 3 défenseurs. L'autre latéral monte pour créer le surnombre et se comporte comme un hélié. Le premier mot clé dans le système de Pochettino est donc cette notion de surnombre. Le joueur présent dans le couloir du délatéral rentre dans l'entrejeu pour former un milieu à 4. Le fameux carré est créer le surnombre sur un adversaire qui jouerait par exemple avec 3 milieux. Ceci est la logique de base. Maintenant, quand Chelsea joue avec Shilwell et James, les deux sont très souvent attirés par l'attaque et ce qui laisse au final 2 joueurs derrière. Si l'un des milieux ne fait pas un effort pour rester derrière, question de compenser. Chelsea se retrouve très vulnérable défensivement sur contre-attaque. Qu'est-ce que ceci nous apprend les amis ? Première chose, Moudric doit faire des efforts pour être compatible avec Shilwell à gauche car les montées de Shilwell coïncent avec Moudric qui aime recevoir le ballon en étant collé à la ligne pour utiliser sa vitesse et combiné. Si Shilwell est titulaire, il y a des chances que nous ayons à gauche Christopher ou Madsen qui pourra rentrer au milieu lors des montées du latéral anglais. Si Moudric est titulaire, il devra adapter son jeu. Deuxième point les amis, si James est titulaire et latéral offensif, Sterling a montré qu'il peut être compatible en prenant l'axe question de libérer le couloir pour Rhys. Les deux peuvent combiner d'ailleurs et faire des dédoublements sur certaines actions. Troisième point les amis, si James et Shilwell sont associés dans un match, le rôle de latéral défensif sera en alternance car les deux sont très bons offensivement. L'enjeu est que l'un monte pendant que l'autre défend. Malheureusement, sur plusieurs phases de jeu, on peut voir que les deux montrent sans trop se soucier du mouvement de l'autre. Dans ce cas, un milieu défensif doit compenser sinon la défense se retrouve vulnérable comme je le disais tout à l'heure sur contre-attaque. Voilà ce qu'il en est concernant l'animation offensive les amis. Défensivement, le système de Chelsea est plutôt free et s'adapte à l'adversaire. Par exemple, contre Brighton qui joue aussi avec un carré et aime créer le surnombre, Chelsea exerçait un pressing sans ballon avec Shilwell très haut dans le but d'empêcher les sorties de balles et partir en contre-attaque. Lorsque l'adversaire attaque à 5 et assiège Chelsea dans sa propre moitié de terrain, j'ai vu Chelsea défendre à 5-3-1-1 avec l'un des milieux défensifs qui descend dans la surface pour former un bloc compact de 5 défenseurs dans l'axe. Contre un adversaire normal, Chelsea défend un 4-5-1 avec le milieu offensif et les deux alliés qui viennent aider les deux milieux défensifs du système. On sent une vraie adaptation selon les phases de jeu et le besoin d'avoir des joueurs travailleurs et courageux dans le but de suivre les instructions de Cochettino, montrer de la solidarité vis-à-vis de leurs coéquipiers et se battre ensemble pour obtenir des résultats. Dernier point les amis, le 10, le joueur qui joue en 10 dans le système est très important car ses déplacements permettent d'attirer le milieu défensif adverse et permettent ainsi à Jackson de remonter au milieu, question de recevoir la balle et pouvoir combiner. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Jackson et sa pré-saison, j'ai fait une vidéo qui est dans la playlist à la fin de celle-ci où je vous parle de la pré-saison justement de Chelsea avec un focus sur certains joueurs, parmi lesquels on retrouve évidemment Nicolas Jackson. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette analyse tactique sur les blues de Chelsea. Il y a tellement à dire, j'ai dû faire des choix. Mon but était de vous fournir les clés afin de comprendre la première sélection de Cochettino contre Liverpool lors de la première journée de première ligue et mieux maîtriser les déplacements et l'animation de l'équipe. La saison est longue, il faudra être patient avec Chelsea. Pochettino pourra évidemment faire évoluer certaines choses selon ses constatations en cours de saison. Si la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos. Merci pour le soutien, ça fait vraiment plaisir. Hâte, très hâte d'avoir vos avis sur ce Chelsea version Pochettino en commentaire pour poursuivre la discussion. En attendant la prochaine vidéo les amis, prenez soin de vous la famille. Ciao. Sous-titrage ST' 501